En ce qui concerne le marché central, je pense que bien avant même que le comité départemental ne se prononce, on s'est réunis en intercommunalité avec le maire de la ville et les maires des communes. On a convoqué les commerçants, c'était depuis la semaine dernière. Et avec eux, on avait convenu que le commerce au centre-ville sera fermé à partir de 16h. Et on était tous d'accord. Mais au service de ces réunions-là, il fallait qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Il fallait qu'on se réfère au préfet parce que si on veut que ça soit suivi, que ça soit suivi dans l'étendue du centre-ville, il fallait que les services de l'ordre puissent accompagner les agents de la ville de Rufisque et les agents de la commune de Rufisque-Est. Aujourd'hui, ce n'était pas possible, mais lors de la dernière réunion du comité départemental, il a été retenu par le préfet que toutes les artères de la ville de Rufisque seront évacuées. Et l'arrêté va certainement sortir à partir d'aujourd'hui ou demain, d'après les consignes du préfet. Donc dans toutes les artères, il n'y aura plus de tabliers ou de ventes sur la voie publique. Et que le marché sera fermé à partir de 16h. Et toutes les rues du marché central seront dégagées. En tout cas, c'est les mesures qui sont en train d'être prises. Et ça, on va le faire en parfaite coordination avec le préfet. Donc dès qu'on aura l'arrêté, les équipes de la DST, le directeur des services techniques est là, ici présent. Et les agents de la commune de Rufisque-Est et la police vont prendre les mesures pour quand même que cet arrêté soit respecté.